ça n'était pas calculé mais il faut croire que dernièrement la couleur bleue m'a inspiré et ce n'est même pas le seul point commun entre tous et romains bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture un point lecture 100% l'été en série alors je ne vous en ai pas parlé plus que ça parce qu'on va dire que j'ai participé un peu en dilettante je n'étais pas vraiment fixé une pile à lire ni un nombre de livres à lire à tout prix pour ce challenge mais je me suis dit que l'occasion fait le larron comme on dit que c'était un peu un prétexte pour personnellement avancer dans mes nombreuses sagas en cours alors pour ceux qui ne sauraient potentiellement pas ce qu'est l'été en série c'est tout simplement un challenge littéraire organisé tous les étés par la chaîne totalibrune je comme je l'ai donc dit j'ai participé sans vraiment participer j'ai plus pris ça vraiment comme un prétexte et donc je me suis dit que ce serait pas mal d'avancer dans certaines de mes sagas puisque c'est le principe même de ce challenge et la bonne nouvelle c'est qu'effectivement j'ai avancé et que j'ai même pu terminer certaines sagas alors comme ça arrive assez régulièrement sur la chaîne on va balayer plusieurs genres littéraires puisque aujourd'hui je vais vous parler de thriller de policiers un peu humoristique de policiers un peu plus classique également d'un roman jeunesse et pour ceux qui auraient peut-être peur entre guillemets je vous rassure tout de suite je suis toujours extrêmement prudente pour ne spoiler absolument rien des sagas dont je parle donc vous pouvez y aller vraiment tranquille les yeux fermés je vous propose donc de commencer tout de suite par le roman que j'ai terminé hier tout simplement et celui sur lequel j'aurais le moins de choses à dire il s'agit donc de hôtel summertime le tome 3 qui s'intitule zoé de louis byron aux éditions flammarion ce troisième tome de saga est donc le tout dernier j'ai donc clôturé une trilogie et j'en suis absolument ravie hôtel summertime qu'est ce que c'est c'est donc une trilogie jeunesse qui prend place en angleterre autour d'un vieux manoir d'un vieil hôtel et d'une bande de gamins qui vont vivre certaines aventures et voilà je pense qu'il n'y a pas besoin de vous en dire plus dans ce tome-ci emmy qui est notre protagoniste principale que l'on retrouve d'ailleurs dans tous les tomes revient une fois de plus à foxwood où il y a donc l'hôtel summertime elle y a d'ailleurs convié plusieurs de ses amis de londres à venir passer du temps à la campagne avec elle et bien sûr il va arriver quelque chose qui va un peu chambouler leurs vacances autre point important emmy a également invité zoé sa meilleure amie et comme bien souvent lorsque l'on a des amitiés à ces âges là il y a des fois des hauts et des bas alors comme j'ai dit donc avec ce troisième et dernier tome j'ai donc clôturé la trilogie hôtel summertime et si comme d'habitude ce fut une lecture plutôt tendre et mignonne je dois dire que malgré tout ce troisième tome sera celui que j'aurai le moins aimé de toute la trilogie j'ai vraiment apprécié retrouver emmy et ses comparses même si je regrette peut-être un peu que l'histoire soit finalement beaucoup focalisée sur emmy et sur zoé qui comme je l'ai dit donc sa meilleure amie les autres protagonistes sont un peu laissées de côté pour moi et je trouve ça un peu dommage parce que personnellement je trouvais que la dynamique de groupe et aussi toutes les différentes personnalités fonctionnaient parfaitement bien dans les tomes précédents j'aurais vraiment préféré vivre cette aventure avec un groupe plutôt qu'un duo mais bon c'est comme ça au niveau de l'histoire en elle-même comme d'habitude je l'ai trouvée assez tendre et mignonne et surtout parfaitement adaptée au public cible c'est mignon donc et en plus de ça le récit tend bien sûr à faire passer des messages plutôt positifs comme par exemple l'importance de l'amitié l'importance de communiquer ou encore le fait de ne pas se fier aux apparences le problème finalement que j'ai eu avec ce tome ci c'est que l'histoire m'a paru un peu trop rocambolesque j'aurais vraiment préféré que Louise Byron reste sur quelque chose de beaucoup plus plausible parce que je pense que ça aurait permis du coup aux jeunes lecteurs de beaucoup plus facilement s'identifier aux personnages et à ce qui leur arrive malgré tout dans l'ensemble ça reste une trilogie jeunesse que je pourrais totalement recommander comme première lecture un peu conséquente entre guillemets parce que vraiment le cadre est chouette les messages sont beaux les personnages sont mignons et attachants et parfaitement adaptés au public cible on va dire donc que pour ma part c'est un petit bémol parce que j'ai trouvé ce troisième tome en deçà des deux précédents il ne reste pas moins que je garderai un souvenir plutôt attendri de cette saga et je suis donc très contente de l'avoir lu de la connaître de pouvoir la recommander et de l'avoir enfin terminé dans ma bibliothèque le roman suivant ne devrait absolument pas vous étonner si vous connaissez un petit peu la chaîne puisque j'ai également lu dernièrement Elvis Cadillac King from Charleroi de Nadine Monfils aux éditions Pocket Nadine Monfils est l'une de mes auteurs chouchous c'est une auteure belge complètement barré à l'univers très atypique bien à elle et bourré d'humour et de références belges et donc j'ai enfin pu découvrir ce roman qui est un premier tome et qui là encore il me semble me permet de terminer la saga autour du personnage d'Elvis Cadillac au niveau de l'histoire il va donc y être question de ce sosie d'Elvis qui va retrouver sa mère qui l'a abandonné lorsqu'il était tout petit et également du de l'anniversaire d'une très vieille femme dans un très grand château où bien sûr les choses ne vont absolument pas se passer comme prévu je ne vous en dis pas plus parce que si vous connaissez la chaîne là encore vous devez savoir qu'avec Nadine Monfils bien souvent on part d'une situation A pour terminer à une situation Z qui n'a absolument rien à voir croyez moi lire le résumé ne vous est d'aucun intérêt il faut juste se laisser porter alors comme je le disais avec ce tome ci ça y est je peux enfin clôturer la saga autour du personnage d'Elvis Cadillac donc oui comme je l'ai dit c'est un tome 1 mais bon que voulez vous je crois que j'ai un problème avec les chiffres je n'avais pas fait attention et effectivement j'avais lu les autres tomes avant toujours est-il que j'ai vraiment replongé avec beaucoup de plaisir dans l'univers particulier et complètement unique de Nadine Monfils quand je lis cette auteur j'ai vraiment l'impression de prendre un aller direct pour la Belgique sa plume est vraiment un concentré de culture belge et de toute l'autodérision qui va avec lisez Nadine Monfils et je pense que vous comprendrez ainsi l'essence profonde des belges leur humour leur phlegmatisme leur singularité et bien sûr leur bon coeur elle se joue vraiment sans complexe des clichés et des idées reçues sur les belges elle y va franco dans les expressions et les éléments culturels et personnellement j'adore ça elle nous plonge vraiment dans son univers à la découverte de son pays mais aussi des personnages complètement loufoques qui peuplent son imaginaire bien que certains soient très fortement inspirés de personnes réelles elle fait d'ailleurs dans ce roman de nombreux clins d'oeil à certains de ses amis tels que par exemple Houellebecq qui devient ici un chat pas très commode ou encore Gérard Collard et bien sûr également Frédéric Dard dont la plume et l'oeuvre ont de nombreux points communs avec celle de Nadine Monfils et puis bien que ce roman porte sur le sosie du king d'Elvis elle y fait également une référence au king dont moi je suis fan c'est donc Stephen King et j'ai juste adoré ça j'ai lu pas mal de ses romans je pense particulièrement d'ailleurs à ceux de la saga autour du commissaire Léon qui sont pour moi une sorte de déclaration d'amour à au quartier de Montmartre où elle vit d'ailleurs désormais mais pour moi ce livre aussi et même presque toute la saga mais plus particulièrement vraiment ce tome-ci est pour le coup une déclaration d'amour à sa ville d'origine qui est donc Bruxelles comme toujours avec elle les personnages sont haut en couleurs extrêmes souvent kitsch et parfois également beauf et bien sûr elle se joue de tout ça et sous des airs parfois d'humour gras et de gros sabots elle nous lâche à droite à gauche des petites réflexions et des petites phrases poétiques qui ne sont pas sans amener le lecteur à réfléchir je dirais sur la vie dans sa globalité je regrette peut-être juste que le noyau central de cette histoire n'ait pas été plus développé parce que je trouve vraiment que le personnage de la vieille Olivia sa vie son passé aurait vraiment mérité d'être plus creusée je suis persuadée qu'il y avait plein de choses très intéressantes à raconter autour de ce personnage et j'en ressors pour le coup avec un petit goût de trop peu alors non je sais pertinemment que ce roman ne me marquera pas sur le long terme mais en attendant lorsque j'ai fait cette lecture j'ai vraiment passé un très bon moment j'ai voyagé en Belgique j'ai largement souri et j'ai même étoffé ma culture parce que comme c'est souvent le cas avec cette auteure les petites notes qu'elle dissémine tout au long de son récit sont aussi drôles et intéressants que le reste du roman et pour tout ça donc je suis ravie d'avoir enfin lu ce livre c'est donc un titre de plus de Nadine Office à mon actif une auteure que je ne suis donc pas prête de terminer de lire même si je dois reconnaître que je commence à en avoir lu pas mal et que je n'en ai plus tant que ça d'elles qui m'attendent dans ma pile à lire à un moment je risque tout de même d'arriver au bout mais bon on n'y est pas encore on en reparlera en tant que vous voulez et après ce petit détour par la Belgique je vous propose de prendre l'avion et de voyager un petit peu plus loin jusqu'en Islande puisque j'ai également lu SOT de Ragnar Jonasson aux éditions Folio qui vous l'aurez compris puisque c'est donc le thème de cette vidéo est également un tome de Sega pour le coup je crois que c'est peut-être le tome 4 ou quelque chose comme ça autour du personnage d'Arythor dans ce roman on va donc suivre Arythor qui est un flic dans la petite ville reculée et un peu paumée en Islande de Cyclope Jordure je l'ai dit une fois je ne le redirai plus il vit donc sa petite vie pépère jusqu'à ce que la ville soit mis sous quarantaine parce qu'ils sont mis à avoir une épidémie bizarre qui sévit et bien sûr en plus de ça il va être contacté par un homme qui va lui faire rouvrir une sorte de cold case puisque cet homme avait donc ses parents et sa tante qui étaient partis vivre dans un village pour le coup où il n'y avait que en Islande un peu en totale autarcie et sa tante est décédée à cet endroit là alors était-ce un suicide ou pas les choses ne sont pas forcément claires et donc cet homme demande à Arythor de faire un peu la lumière sur cette histoire qui date d'une bonne cinquantaine d'années alors je ne peux pas dire que j'étais particulièrement impatiente et enthousiaste de retrouver le personnage d'Arythor ni même d'ailleurs la plume de Ragnar Jonasson parce que si j'ai déjà lu pas mal de tomes de cette saga et également des tomes d'autres sagas de l'auteur jusqu'ici je dois reconnaître que son écriture n'a jamais su totalement me convaincre malgré tout j'avais envie d'avancer dans cette série et résultat des courses et bien j'ai trouvé dans ce roman tout ce que je m'attendais à y trouver et j'y ai également retrouvé les défauts que j'avais déjà noté dans les autres romans de l'auteur en résumé aucune surprise cette lecture ne fut absolument pas désagréable loin de là mais soyons clairs on est pour moi sur du roman policier on ne peut plus classique et qui n'a à mon goût absolument rien de mémorable le personnage d'Arythor me laisse malheureusement toujours un peu de marbre c'est pas un mauvais bougre mais très clairement je ne suis absolument pas attachée à lui en plus de ça si vous avez l'habitude de lire des romans policiers dans lesquels vous avez des flics au planning surchargés qui vivent vraiment à 100 à l'heure attendez-vous ici à avoir un tout autre type de police puisque on va se retrouver dans ce roman avec un commissariat du bout du monde dans lequel on a donc deux policiers qui se battent en duel et qui semblent clairement avoir le temps de regarder les mouches voler c'est un peu déroutant et du coup j'avoue que par moment j'avais un peu du mal à me sentir dans un roman policier de plus Harry Thor est le genre de flic qui est plus enclin à enquêter avec une jeune journaliste qui n'a rencontré qu'une fois dans sa vie plutôt qu'avec son plus proche et seul collègue et supérieur autant dire que niveau crédibilité on a vu mieux en fait pour moi ce qui résume ce titre c'est vraiment un roman policier gentillé et très classique du coup si vous êtes un lecteur peu habitué du genre qui souhaite peut-être tenter un roman policier mais sans aller dans quelque chose de sanggolant de gore vous voyez un peu dans cet esprit là alors je pense que ça peut tout à fait faire l'affaire vous pouvez y aller les yeux fermés ici aucune hémoglobine ni détail un peu dégoûtant personnellement j'ai eu l'impression de me retrouver dans une partie de Cluedo un dimanche après-midi par contre je tiens à noter que pour moi le résumé est quand même un peu mensonger puisque dans ce résumé on y parle quand même principalement de cette épidémie qui met la ville en quarantaine et qui crée apparemment une sorte d'hystérie collective alors que dans les faits cette histoire d'épidémie n'est finalement qu'un prétexte pour justifier qu'un rétor ne puisse pas sortir de la ville ou presque ce n'est donc absolument pas le propos central de ce roman ni même un élément un tantinet soit peu important on parle juste vaguement d'une ou deux personnes qui auraient succombé à cette maladie et c'est tout on ne sait pas d'où ça vient pourquoi c'est là rien nada finalement le sujet de ce roman ce sont plusieurs histoires tout d'abord ce cold case et aussi plusieurs histoires au présent qui toutes semblent avoir vaguement un lien entre elles et là pour moi on touche à un point négatif de ce roman parce que durant toute ma lecture j'ai vraiment eu cette impression que l'auteur avait eu peut-être plusieurs idées de romans mais que comme il n'avait pas la matière nécessaire pour donner vie à plusieurs romans il avait décidé de tout mêler ensemble et pour moi ça ne fonctionne pas ça s'éparpille, ça brouille l'histoire et le propos même du roman et je n'en vois pas l'intérêt les différentes résolutions quant à elles sont assez simples et déjà vues une fois de plus vraiment je trouve que c'est un roman qui va être beaucoup plus calibré je dirais pour les lecteurs novices du genre le style d'écriture de Ragnar Jonasson était dans ce titre tel que je m'en souvenais dans ses autres romans c'est à dire pas désagréable du tout mais très scolaire, très didactique et franchement passe-partout en fait le tout manque cruellement de liant et de caractère à mon goût ça se laisse clairement lire mais personnellement j'ai besoin de plus je dirais en résumé que c'est une lecture vraiment pas désagréable, facile mais pas non plus palpitante et je sais pertinemment que je vais très vite oublier cette histoire je continuerai néanmoins cette saga parce que lorsque je commence quelque chose j'aime aller jusqu'au bout et également parce que ça n'a pas du tout été non plus une torture de lecture mais c'est vrai que je n'attends pas la suite avec impatience, loin de là finalement je crois que ce que j'apprécie le plus avec cette saga c'est qu'à chaque fois malgré tout elle me plonge vraiment en Islande dans cette ambiance de bout du monde solitaire et froide et je reconnais qu'en ce temps de calcul ma foi c'était plutôt fort appréciable donc si vous avez envie de dépaysement, d'ambiance glaciale et d'un petit policier léger classique qui passe bien et facilement je pense que ce livre peut tout à fait le faire avec vous après si vous recherchez une enquête policière avec de la profondeur et des personnages extrêmement fouillés et travaillés vous risquez effectivement d'être un peu déçu et enfin pour le roman suivant et donc le dernier de ce point lecture nous allons rester dans l'ambiance enquête policière mais nous allons revenir en France puisque je vais donc pour le coup vous parler de Le Cercle de Bernard Minier toujours aux éditions Pocket ce roman est donc le second tome de la saga autour du personnage de Martin Servaz un second tome que j'ai très longtemps cherché en occasion je crois que je vous l'avais dit mais j'ai vraiment tout le reste de la saga mais je ne pouvais pas les lire parce que je n'avais pas ce tome 2 donc voilà c'est donc chose faite dans ce second tome on retrouve donc le personnage de Martin Servaz qui est toujours dans le sud ouest qui va être rappelé là pour le coup sur un meurtre un peu particulier parce qu'un jour on va découvrir une femme une prof d'ailleurs dans une sorte d'école un peu d'élite qui est donc retrouvée ligotée dans sa baignoire avec une mise en scène un peu chelou ses poupées ont été éparpillées dans sa piscine et en plus de ça on va retrouver donc un jeune homme complètement catatonique au bord de justement de cette piscine et Martin Servaz va être rappelé pour enquêter bien sûr sur cette histoire pour faire le jour sur cette histoire et également parce que le jeune homme catatonique est le fils d'une femme que Martin Servaz connaît de par son passé depuis le temps donc que j'avais envie d'avancer dans les aventures de Martin Servaz c'est donc enfin chose faite et je dois dire que dans l'ensemble je n'ai franchement pas été déçue je me souviens que j'avais plutôt bien aimé le premier tome qui s'intitule donc Glacé que j'ai lu il y a maintenant un petit moment mais je me demande si je n'ai pas préféré encore le personnage de Martin Servaz dans ce second tome en effet ce que j'ai personnellement beaucoup aimé avec ce personnage c'est son côté très humain et très réaliste que ce soit d'ailleurs dans sa vie professionnelle ou sa vie personnelle ainsi que son goût très prononcé pour la musique classique, pour l'écriture et pour la littérature en général un profil plutôt atypique je dirais pour un personnage de flic de plus je rencontre très régulièrement dans mes lectures et je pense que vous aussi c'est le cas des profils de flics très endurcis, hyper badass, qui n'ont peur de rien et qui font sans cesse or le personnage de Martin Servaz n'est pas du tout comme ça il est très mauvais au tir ce qui d'ailleurs désespère complètement son instructeur il n'hésite pas à éclater en sanglots, il a des peurs qui parfois le paralysent complètement bref il est hyper humain avec toutes ses faiblesses et ses défauts et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé parce que ça n'en rendait ce personnage que plus réaliste ce qui n'est franchement pas toujours le cas dans les thrillers loin de là dans l'ensemble j'ai d'ailleurs plutôt apprécié tous les personnages alors l'un d'entre eux m'a quand même fortement rappelé le personnage de Lisbeth Salander de la saga millenium je pense que Bernard Minier s'en est fortement inspiré mais bon soit pourquoi pas j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Margot qui est la fille de Martin Servaz que j'ai trouvé très intéressante et très intrigante et que j'espère bien retrouver dans les tomes suivants je me souvenais très bien de la façon dont c'était terminé glacé qui est donc le tome précédent et j'étais donc très contente de voir que dans ce tome-ci on revenait sur un élément qui était resté en suspens à la fin de glacé on a donc vraiment une enquête principale qui ne concerne que ce tome mais également un fil rouge qui dure depuis le premier tome et en général c'est une construction narrative que j'apprécie plutôt bien l'auteur a su garder veillé mon intérêt pour cette trame de fond et j'espère désormais que l'on va encore avancer et aller plus loin dans cette intrigue là l'enquête principale quant à elle est plutôt sympa et bien menée même si sincèrement je ne suis pas certaine qu'il y ait besoin de faire un livre aussi long pour cette histoire là et ce n'est que mon humble avis alors c'est bien parce que l'auteur n'hésite pas à explorer plusieurs pistes pour nous perdre à contextualiser à faire parfois des flashbacks à décrire l'ambiance et les lieux mais j'avoue qu'un poil moins de descriptions et un petit peu plus de rythme ne m'aurait pas forcément des plus la résolution de l'enquête en elle-même était selon moi plutôt intéressante même si certains éléments de l'explication sont pour moi un peu tirés par les cheveux il y a également un élément qui est un peu laissé en suspens mais je pense que c'est voulu de la part de l'auteur pour la suite de la saga donc à voir j'ai bien aimé finalement les thématiques abordées au travers de cette fin même si j'avoue que personnellement j'aurais vraiment aimé que l'auteur aille plus loin encore dans le développement de ces thématiques et également dans le décortiquage de la psychologie de ce tueur il est vrai que j'ai trouvé que Bernard Minier avait été un petit peu timide dans la matière et pourtant parfois pour ce qui est d'autres choses il n'hésite pas à y aller franco comme par exemple dans la description d'une scène particulièrement écœurante que j'ai pu lire dans ce livre-ci alors ce n'est pas quelque chose qui est omniprésent dans le roman c'est une scène un peu dégueu mais tout de même il faut le savoir donc si vous êtes un lecteur peut-être un peu sensible au détour de certains paragraphes vous pourriez avoir une mauvaise surprise en résumé ce fut pour moi dans l'ensemble une très bonne lecture qui m'a permis donc de renouer avec des personnages que j'apprécie même si je reconnais que pour ma part elle a peut-être été un poil trop longue et si certains éléments étaient pour moi perfectibles pas le meilleur thriller de l'univers donc mais dans l'ensemble ça tient plutôt bien la route c'est assez réaliste et l'ambiance générale est plutôt réussie j'ai donc personnellement très envie et même plutôt hâte de pouvoir lire le tome suivant de pouvoir y retrouver donc Martin Servaz même si j'espère que ce prochain tome sera un peu plus rythmé et si j'espère également que l'on avancera un peu plus dans ce fil rouge qui tient la saga et puis vous l'aurez compris désormais je n'ai plus aucune excuse puisque je dois avoir dans ma pile à lire le tome 3, 4, 5 bref j'ai de quoi voir venir désormais il faut juste que j'arrive à me dégager du temps parce que tous les tomes de la saga comme vous l'aurez vu sont des petites bricasses et même si ça se lit plutôt bien ça demande tout de même de se dégager un peu de temps voilà donc comme vous l'aurez vu malgré tout j'ai pu cet été avancer un petit peu dans mes sagas j'ai pu clôturer deux séries et rien que ça voilà je suis juste hyper fière de moi parce que c'est bien de commencer des sagas littéraires mais c'est aussi bien parfois de pouvoir en terminer j'ai vraiment envie pour cette fin de 2022 et même en 2023 de continuer à pouvoir avancer un maximum dans toutes ces sagas parce que comme je le dis quand je commence quelque chose j'aime aller jusqu'au bout et aussi parce que tout simplement il y a pléthore de sagas littéraires que j'aime beaucoup et donc par conséquent j'ai envie d'avancer dedans comme une bonne série télé qu'on a envie de se binge-watcher sur Netflix et puis aussi parce qu'il y a du coup toujours ce plaisir de retrouver des personnages récurrents que l'on apprécie et que l'on apprend à connaître au fur et à mesure je serais d'ailleurs curieuse de savoir si vous de votre côté cet été vous avez pu avancer dans vos séries littéraires ou pas du tout d'ailleurs il y a peut-être des gens qui sont complètement allergiques aux sagas littéraires et c'est quelque chose que je pourrais complètement comprendre en tout cas si vous avez envie qu'on papote du sujet vous le savez les commentaires sont ouverts je suis là pour vous répondre sur ce je vous retrouve donc j'espère très bientôt sur la chaîne que ce soit pour un autre point lecture ou pour un book haul je ne sais absolument pas encore mais une chose est certaine c'est que jusque là je vous souhaite paix, amour et littérature de vos coeurs bye au revoir 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 à